Insta, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue, bienvenue à mon 338e jour d'interview de dame, dame merveilleuse tout simplement. J'espère que vous allez bien, Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience. Pour les personnes qui ont suivi hier, je ne trouvais plus mon invité du jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai réussi à la retrouver et Fanny est avec nous, voilà, voilà. Donc merci, coucou Fanny d'ailleurs, tu es arrivée, coucou Céline, coucou Sam. Hello Fanny ! Bonjour Hélène ! Est-ce que tu vas bien ? Très bien, incroyable, je n'avais pas vu ta story, donc c'est dommage parce que sinon j'aurais pu te répondre. Mais c'est tellement bizarre ! Oui, alors je vous le partage quand même parce qu'hier, quand je m'apprêtais à écrire à Fanny pour lui dire « Ok, demain on se cale à 10h », machin, là, impossible de retrouver son compte et les messages échangés. Je tapais sur ma messagerie le nom de ton pseudo, ça ne donnait rien, je trouvais bizarre. Donc j'ai fait un appel au secours, je vous ai fait une story, aidez-moi à retrouver Hypnose PNL Coaching ! Je l'ai retiré ce matin puisque du coup, à 2h du matin, j'ai eu une idée, voilà, un truc, et à 2h du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai retrouvé la conversation. Et c'est là que j'ai pu, voilà, te recontacter, mais ça a été de l'ordre, voilà, de l'incompréhension. Eh bien écoute, en tous les cas Hélène, je suis ravie d'être à tes côtés. Et puis je viens de partager l'anecdote à Fanny juste avant qu'on commence le live. Elle n'était pas au courant, donc voilà pourquoi on rigole toutes les deux. En tout cas, Fanny, merci d'être là, merci d'avoir accepté de participer à ce live avec moi dans le cadre de mon 365 jours d'interview d'âme merveilleuse. Avec mon approche à la fin, je suis toute émue, toute contente, et en même temps, j'ai un peu peur de la suite, je ne vous le cache pas, je ne sais pas, je n'ai quand même pas envie de vous quitter comme ça. Donc on verra ce qui se préparera droit derrière. Aujourd'hui, on va parler de toi. On va prendre environ 20 minutes, un peu plus, un peu moins, on n'est pas strict sur ça. Et on va aller voir qui tu es dans un premier temps, dans les grandes lignes. Ensuite, on va aller voir dans le concret, dans le précis, qu'est-ce que tu fais. Et après, on ira voir quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Donc si tu es ok avec ça, je veux bien que tu te présentes en quelques mots, que tu nous dises qui tu es. Alors, qui je suis ? C'est un grand mot en fait. Alors, donc Fanny, j'ai 34 ans. Dans ma vie personnelle, je suis maman d'une petite fille et d'un petit garçon. Et dans ma vie professionnelle, je suis donc hypnothérapeute, coach et praticienne PNL. Donc voilà dans les grandes lignes qui je suis. Sinon, si je peux plus me qualifier, j'adore la vie, j'adore les gens, j'aime bien être en lien avec d'autres personnes. Et je suis plutôt de nature joviale. Donc voilà, en quelques mots. Et on aime, on aime, on aime, on aime. Et du coup, donc tu es hypnothérapeute. Est-ce que tu pourrais nous partager justement qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien ? Peut-être rappeler un petit peu aussi qu'est-ce que c'est l'hypnothérapie. Parce que bon, c'est connu, mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais essayé, qui ne savent pas trop comment ça se passe, sous quelle forme ça se fait. Peut-être que tu peux nous donner des petits renseignements supplémentaires. Avec plaisir. Alors souvent, c'est vrai que quand tu penses à l'hypnose, tu penses au pendule, tu penses à mes smers, bien évidemment. Mes smers ! Et donc là, on est plutôt dans le monde du spectacle. Et en thérapie, quand on accompagne quelqu'un, l'idée, ce n'est pas de s'imaginer, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu as l'impression que quelqu'un reprend le contrôle sur toi. Et en fait, en accompagnement, c'est tout l'inverse. C'est l'idée que la personne qui a tes côtés, elle t'aide à reprendre le contrôle de ce qui ne va pas actuellement dans ta vie. Donc, j'aime bien l'image de l'hypnose où on est tous les deux, quand tu travailles avec une personne, c'est souvent en duo, on est tous les deux à bord de la même voiture. La personne, elle est en train de conduire cette voiture. Et moi, je suis à ses côtés, en train de lui dire, écoute, accélère, ralentis, tourne à gauche et à droite. Donc, je lui donne des indications. Mais finalement, elle a toujours le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Donc ça, déjà dans la forme un petit peu de c'est quoi l'hypnose. Et souvent, même si on n'a jamais fait de l'hypnose, on se dit, qu'est-ce que ça peut être ? En fait, c'est déjà un état naturel. Tu sais, ce moment où tu es un peu dans tes pensées, tu es ailleurs, c'est déjà un état d'hypnose. Quand, par exemple, tu fais quelque chose que tu aimes bien et que tu te sens déconnectée, tu es déjà dans cet état d'hypnose. Et il y a plein de moments comme ça. Dis-moi. Que tu partages ? Quand on conduit, moi, c'est régulièrement, quand je conduis, je suis dans mes pensées, je suis dans un mode pilote automatique. Automatique, très juste. Et c'est ça, c'est, oulala ! On est régulièrement dans cet état, en fait. Complètement. On est souvent dedans. Donc, l'avantage, c'est que c'est un état qui est naturel. La seule différence, c'est que quand on travaille ensemble vers un objectif. Donc, c'est vraiment ça, l'idée. Et l'outil, c'est la voix, en fait, tout simplement. C'est les mots qu'on va utiliser. Ça, déjà, c'est dans la forme de l'hypnose. C'est quoi ? Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose ? Beaucoup de choses, finalement, on retrouve dans le milieu médical, on retrouve dans de nombreux domaines. En tous les cas, pour ma part, ce que j'aime beaucoup faire, une de mes thématiques que j'aime, c'est oser vivre la vie de vos rêves. Donc, c'est d'accompagner des personnes à, justement, oser avancer vers leur objectif, oser se lancer. D'une, par mon parcours, parce que c'est quelque chose que j'ai fait, et de deux, par mes outils. Donc ça, c'est une thématique que j'aime bien. La perte de poids aussi, c'est quelque chose qui parle avec mon histoire personnelle. Du coup, j'attire beaucoup de gens dans cette thématique et j'aime bien. Après, bien évidemment, la gestion du stress, les angoisses. Il y a beaucoup de thématiques, le sommeil, qui reviennent. Mais tu as toujours des thématiques qui reviennent plus régulièrement, tous les jours. Oui, puis peut-être certaines que tu apprécies un peu plus. Carrément, carrément aussi. D'accord, on a toutes les thématiques qui nous font un peu plus vibrer que d'autres. C'est vrai. On ne va pas se le cacher, c'est une réalité. Et autant aller dans ce qui nous fait vibrer. Complètement. Et l'avantage, c'est que même si une personne avec une thématique, je te dis, quelqu'un qui veut perdre du poids ou quelqu'un qui veut changer de travail, finalement, tu fais quand même à 360 degrés sur tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc finalement, avec un objectif, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt. On travaille souvent la forêt derrière. Donc, il y a toujours plein de choses. Avec un objectif, il y a plein d'autres choses qui reviennent également. Oui, puis là, je suis en train de me dire, en fait, c'est vrai que tu es hypnothérapeute, mais tu es coach aussi. C'est ça. Ou cette double casquette qui te permet de travailler, aller travailler sur des objectifs. Parce que de mémoire, en tout cas, quand on consulte uniquement un hypnothérapeute, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il procède. Je pense que chaque personne va avoir, tu sais, sa façon de faire. Et aussi, souvent, les gens, ils sont pluridisciplinaires. C'est très rare de voir une personne. Ça existe, bien évidemment, qui est formée qu'à une méthode. Mais souvent, quand tu rentres dans le monde du développement personnel, déjà, tu kiffes généralement. Et du coup, tu t'intéresses à ça. Moi, je te dis ça, mais j'ai déjà fait du writing. Je me suis formée à Access Bar. Je me suis formée au coach. Mais à plein de choses, tu vois. Oui, oui, moi aussi. Je comprends et je compatis avec toutes les personnes qui sont comme nous, qui adorent se former. Moi, pour ma part, c'est un kiff. Yes. Et alors, du coup, comment ça se passe dans tes accompagnements ? Déjà, est-ce que c'est du présentiel ? Est-ce que tu fais en ligne ? Explique-moi. Alors, les deux. En tous les cas, moi, je suis à Luxembourg. Je suis installée à Luxembourg. J'ai mon cabinet. Et je pratique également en visio. Donc, ça, c'est génial. C'est vraiment… Ça a été le… Je n'ai jamais fait ça. C'est vraiment le Covid qui m'a permis de développer ce côté-là. Ça a été naturel. Et ensuite, j'ai continué parce que je trouve ça très pratique. Les gens aiment bien également. Donc, c'est vraiment un format qui est intéressant. Donc, c'est vraiment les deux. Aussi bien le cabinet que le visio. Et comment ça se passe ? Généralement, une séance, ça dure en moyenne une heure, souvent un petit peu plus que la première. Première partie, la personne, elle explique en grand ligne qui elle est, qu'est-ce qu'elle attend de cette séance, c'est quoi ses objectifs. Et ensuite, on fait une séance qui va être adaptée à son besoin. Est-ce qu'il y a un minimum, en tout cas, puisque du coup, tu combines vraiment les deux outils qui sont le coaching et l'hypnose. Est-ce qu'il y a un minimum de séance finalement pour… Bien sûr. On va dire oui et non. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, souvent, c'est cette question. Fanny, combien de séances vous pensez pour atteindre mon objectif ? Je ne sais pas, en fait. C'est vrai que chaque personne est différente. Mais allez, on va compter en moyenne. Quand je prends le débrief, maintenant, ça fait sept ans que je suis installée et ça fait en moyenne, allez, quatre, cinq séances. Des fois, ça va être plus. Des fois, il y a des personnes que je suis pendant un an, tu vois, ça, c'est OK. Et d'autres personnes, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Et la fréquence, est-ce que ça joue un rôle quand tu fais de l'hypnose et du coaching en même temps ? Est-ce qu'il y a une histoire de temps entre chaque séance ou pas, en fait ? C'est la question. Écoute, souvent, moi, mes séances, elles sont… Je fais entre deux semaines minimum et un mois maximum. On va dire, chaque personne, elle a besoin aussi… Tu vois, c'est aussi pareil. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre du temps parce qu'entre chaque séance, ils ont besoin de digérer, d'intégrer de nouvelles choses et de mettre ça en pratique dans leur vie. Et d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus excitées ou qui ont un autre tempérament et qui ont besoin que ça aille plus vite. Donc, c'est OK, mais il y a en trop ce que toi, tu veux. Est-ce que la vie, elle va finalement te proposer également aussi ? Oui, puis parfois, si ce n'est pas le bon timing, tu as toujours des empêchements de dernière minute qui viennent te rappeler. C'est que ce n'est pas le bon timing en général. Et alors, comment est-ce que tu es arrivée là-dessus ? Donc, dans ce domaine-là, tu dis que ça fait sept ans que tu es installée. Puis, quel est ce parcours qui t'a justement amenée à l'hypnothérapie, au coaching et à ouvrir ton cabinet fanique ? Écoute, alors, ce n'est déjà pas du tout dans un milieu dans lequel j'ai grandi. Si tu veux, donc moi, en habitant, je suis française, j'habitais à l'époque à la frontière du Luxembourg. Et bien, ici, c'est les banques. Donc, mon objectif, c'était de travailler en banque. Donc, depuis… C'est un peu comme en Suisse. Moi, je suis en Suisse. Ah bon, alors, si tu veux que ça, je suis en Suisse. Donc, il y a deux domaines. C'est ça, c'est ça. Ou la pharma. Il y en a trois. Et du coup, j'ai déjà grandi dans une famille atypique. Ma mère, elle était commerçante. Elle faisait les marchés. Donc, moi, depuis l'âge de neuf ans, j'ai toujours été sur les marchés pendant les grandes vacances. J'ai toujours travaillé avec elle. Mais malgré tout, ce n'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Mais j'avais ça de côté. Et quand j'ai fait mes études, donc j'ai fait un BTS comptabilité, licence management. Et je me dis, franchement, travailler en banque, finalement, quand j'ai fait mes stages, je ne me sentais pas… Je n'étais pas à ma place. Être dans un bureau, avoir quelque chose. Je suis trop dans tous les sens, dans ma personnalité, pour être dans un bureau. Donc, je ne me sentais pas du tout de faire ça. Et du coup, quand j'étais en troisième année, ma mère, elle a ouvert une boutique. Et elle me dit, Fanny, est-ce que tu veux qu'on ouvre une deuxième boutique ensemble ? Et je dis, écoute, vas-y. Donc, je termine ma troisième année. On ouvre une deuxième boutique. Et finalement, en France et au Luxembourg, on en a ouvert cinq des boutiques de vêtements. J'ai travaillé dedans pendant des années. Et à un moment donné, j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer. Je voulais un thialène supplémentaire. Et donc, j'ai fait un coaching. J'ai fait relooking à l'époque. Donc, j'ai fait coaching en images. Et là, finalement, la seule partie qui m'a plu, c'était la partie psychologie. Et je ne le trouvais toujours pas. Tu sais, souvent, on attend un peu un signe de la vie. Mais j'étais prête au changement. J'avais envie que ça bouge. Et j'ai une amie qui revient de Thaïlande. Et c'est un pays que j'adore. Elle revient et me dit, Fanny, j'ai fait une séance d'hypnose en Thaïlande. Elle me dit, c'était génial. J'ai acheté un livre. Je suis sûre, ça plairait. Elle me dit ça. Moi, je me dis, ce n'est pas anodin. Je travaillais. Et je dis à ma mère, maman, est-ce que tu peux aller m'acheter ce livre-là ? Elle revient avec celui-là et un autre. Donc, elle m'achète l'audit. Et je dis, ce n'est pas anodin. Je vais commencer par l'autre livre. Je commence par ça. 800 pages d'hypnose. Où je ne comprenais rien. J'ai lu lire deux fois, tu sais, chaque page. Je termine ce bouquin. Je me dis, ça m'intrigue. Allez, j'ai envie d'aller. Donc, j'ai poussé les portes de l'école, finalement. Donc, le livre que j'ai lu, c'était l'hypnose d'Olivier Locas. J'ai poussé la porte de cette école où j'ai été en formation. Et en fait, dès le début, ça a été une vraie révélation. Donc, j'ai envie de te dire avec le recul, ce livre a été le déclic. Mais sur le moment-là, je ne savais pas que c'était ça, mon déclic. Parce que c'est ce cheminement, parce que pendant deux ans, j'ai fait ça en alternance. C'est-à-dire que dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, tu sais quoi ? Vas-y, je commence. Mais j'avais toujours les boutiques. Et j'avais un magasin qui était assez grand. Alors, je me suis dit, tu sais quoi ? Entre midi et le soir, quand je ferme le magasin, je fais mes seances dedans. Donc, c'était atypique. Les gens venaient. Et j'avais fait mon bureau. Ils me disaient, ah ouais, c'est vrai, ce n'est pas commun de passer au milieu des chaussures et des vêtements pour faire de l'hypnose. Mais je me dis, j'avais trop envie, je le fais, quoi. Et au bout de deux ans, je me dis, j'ai envie d'aller plus loin. Et mon rêve, c'était de monter une maison de santé pour avoir plein de praticiens dedans. Et en fait, j'ai essayé de monter ce projet. Et c'était hyper onéreux de monter ça à Luxembourg en termes de rentabilité. Tout, c'était compliqué. Donc, j'ai laissé tomber. Et à l'époque, mon mari, qui était encore que mon copain, il me dit, « Mais pourquoi tu ne trouves pas déjà ton cabinet au lieu de vouloir monter ta maison de santé ? » Je me dis, « Bah ouais, franchement, tu as raison, vas-y. » Et j'ai cherché un local. Et là, j'avais fait la formation. Le dernier où j'ai eu vraiment ce déclic, finalement, c'était en base, en formation de PNL avec Paul Pironet. Après, à Léonien-Lavanoise, donc c'est l'université d'été. Je ne sais pas si tu connais, mais tu es pendant trois semaines où tu es dans une bulle. Et finalement, ça t'emmène aussi des déclics. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'y aller. Donc, je reviens et je travaillais avec ma mère. On était associés. Je lui dis, « Écoute, j'ai envie de changer. J'ai envie de me lancer. » Et elle me dit, « Écoute, moi aussi, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'aller dans l'immobilier. » Donc, on était totalement synchro. On a arrêté les boutiques. Et on est chacune partie dans sa voie. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon cabinet. Donc, voilà le parcours, si tu veux, dans les grandes lignes. C'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Merci. C'est vraiment hyper intéressant en plus. Et puis, c'est beau parce que finalement, tu avais un travail avec ta maman. Moi, j'ai travaillé avec mes parents. Je sais ce que c'est que de travailler avec sa famille. Et en fait, finalement, au même moment, vous décidez de vous réorienter toutes les deux. C'est magnifique. Oui, c'est fou. Franchement, oui. Oui, j'adore. Yes. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait un message, avant qu'on aille sur la dernière question, est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais nous transmettre, transmettre pour que les gens, ils entendent ce message ? Quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui est important pour toi. Ce que j'ai envie de dire, c'est de... Dites-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix. C'est toujours la peur. Tu sais, quand tu as envie de changer, tu sais que finalement, ça ne va pas bien. Tu sais que ça, tu ne te sens pas. Tu sais que ton corps, il te montre des messages. Tu n'es pas bien. Mais tu te dis, mais si c'est pire que maintenant. Mais non, il n'y a pas de mauvais choix. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce cheminement, en fait, là, j'étais dans les grandes lignes. J'ai passé une formation au coach en images qui finalement m'a emmené vers là. Mais à l'époque, j'avais été en Thaïlande pour regarder si je suis ici. Et si je crée une ligne de vêtements ? J'ai regardé. Tu vois, en fait, j'avais déjà envie d'aller dans ce changement. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. C'est que tu prends une direction et finalement, ce n'est pas ça. Ça va t'emmener ailleurs. Une autre connexion, une autre personne. Donc, franchement, si tu sens que tu n'es pas à ta place, vas-y, fonce, quoi. Oui, puis ça me fait penser au fait que parfois, on sent qu'on n'est pas bien dans notre vie. Et puis, en fait, à quoi bon rester dans un endroit où on n'est pas bien ? Je pense aujourd'hui avec mes yeux de coach, effectivement, OK, j'ai du développement personnel dans les pattes, mais je pense sincèrement que c'est beaucoup plus inspirant ou en tout cas enrichissant de changer, même si on ne sait pas vers où on va, que de rester dans un truc où on n'est pas bien. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais honnêtement, perso, je préfère changer. Et c'est se dire que finalement, tu n'es pas seule, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on va dire, si tu te sens de travailler avec une personne, tu as des déparapes, tu as plein de métiers. Tous les métiers sont intéressants pour aller vers du changement. Mais il y a aussi maintenant YouTube, tu as Internet, tu as plein de choses pour t'informer ou te former. Donc, on n'est pas seule. Et il y a beaucoup de contenus gratuits, rappelons-le, parce que le contenu gratuit, ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il n'est pas de qualité. Ah oui, oui. Au contraire. Et pour les personnes qui se disent, ah, mais je n'ai pas trop les moyens de prendre quelqu'un, allez vers ce contenu gratuit. Oui, complètement. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Faites-vous plaisir. Et il y en a de partout. Yes, merci Fanny, j'adore. Tu vois, je pourrais m'emballer à parler avec toi un peu plus longtemps. Mais on a un cadre. Et alors, juste comme dernière question, j'aime bien savoir quelles ont été vos inspirations. Donc déjà, tu m'as partagé quelques noms. Mais justement, quelles ont été trois inspirations, en dehors de la famille et des amis, trois inspirations qui t'ont amenée, à changer, qui t'ont amenée sur ce cheminement et qui t'ont permise d'être qui tu es aujourd'hui, donc que tu vas nous citer et que tu viendras mettre en commentaire également. Alors, dans les changements, je vais dire la première personne, c'était ma formation d'hypnose. Donc, je vais dire Olivier Lockert. Ça a été vraiment le premier point de départ pour aller vers ce... J'ai envie de te dire, non, finalement, la première personne, c'est Hélène. Donc, Hélène qui m'a dit, vas-y, fonce dans l'hypnose. Donc, elle a été la première personne. Donc, c'est une amie. Ensuite, je te dirai, donc, Olivier Lockert. Et, waouh, trois personnes, c'est dur parce que j'ai envie de te dire Paul Pironet. J'ai envie de te dire, finalement, mon mari. J'ai envie de te dire, parce que je t'ai demandé de ne pas me citer d'amis ni de famille. Ah, pardon. Ça a coupé. Alors, écoute, ça a coupé, alors je reviens. Donc, je te dirai, Olivier Lockert, Paul Pironet et une troisième personne. J'ai envie de te dire, waouh, c'est dur. J'ai envie d'en citer trop. Non, c'est pas tout ce que tu ne penses pas qu'ils ne sont pas inspirants. On est bien d'accord. C'est vraiment, je ne peux pas vous demander d'en citer 50, sinon on passerait 50 heures. parce que vous pourrez débattre sur toutes les personnes, mais voilà. Allez, je t'encite la troisième qui m'a emmenée, finalement, dans cette direction sur aller sur le web, développer cette communauté, la visioconférence. Ce qui m'a amenée à où je suis aujourd'hui, je dirais Marjolaine Gallet. Mais oui. Donc, que tu connais également. Mais oui, bien. Et que j'embrasse très fort. Yes, en tout cas, merci Fanny pour ce bel échange dynamique, plein de peps. je pense que c'est quelque chose qui te caractérise. En tout cas, ça s'entend et ça se voit. Donc, merci. En tous les cas, merci Hélène. C'était un plaisir d'être à tes côtés. Je te remercie énormément et bravo pour ce que tu fais. Moi, je me suis lancé ce challenge 365 jours et je l'avoue ouvertement, je me suis arrêtée à 60 jours. Donc, bravo, bravo à toi. Mais tu sais, je pense que si j'avais décidé de le faire seule, je me serais probablement arrêtée. Mais parce que ce n'était pas dans ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est du partage. C'était vraiment pouvoir partager, connecter avec des personnes et les rencontrer virtuellement. Mais vraiment, avoir cet échange. Donc, c'est ce qui m'a permis de tenir aussi, en fait. Sinon, me s'arrêter. Parce que, honnêtement, on s'approche de la fin, je pense que je vous ferai un bilan, mais le nombre de fois où j'ai voulu envoyer tout chier et tout péter. Je vous l'expliquerai quand j'aurai fini le thial. Et moi, je voudrais bien l'entendre. Voilà. Ce n'est pas faute d'avoir été presque découragée. Oui, oui. C'est vraiment où je suis déterminée. Quand je m'engage, je commence et je finis. Et puis surtout, ça me nourrit, en fait. On est d'accord. Complètement. Complètement. Je n'aurais pas continué. Mais en tout cas, merci du fond. Merci à toi. Merci à vous qui étaient présents. Merci à vous qui repasseraient en replay parce que je sais qu'il y en a. Et merci pour les petits cœurs. Là, je vois que c'est lit, mais j'en ai vu d'autres passer. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain pour mon prochain live. Voilà. Merci à tous. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada